En 2006, le ministère de l'Université des Transports a initié une politique de libéralisation des transports maritimes, comme cela a été fait à la rame et aux transports terrestres. Et malheureusement, cette étude, avant son implication, prévoit de certaines mesures incitatives pour rendre le pavillon marocain compétitif. Et nous n'avons jamais été contre cette réforme de libéralisation, à condition qu'on soit au même niveau que les étrangers. Or, aujourd'hui, le pavillon marocain, qui passait de 1966 à une vingtaine de navires, souffre de compétitivité. Parce que les salaires sur les navires marocains n'ont rien à voir avec les salaires sur des bateaux étrangers qui utilisent des pavillons de complaisance. Ils utilisent notamment des marins, des philippins, des sri-lankais, des russes. Alors, ce qui fait que nous étions obligés de couper certaines lignes. Et pour réduire les pertes et continuer à assurer certains services d'approvisionnement au Maroc qui sont nécessaires, notamment de l'Europe du Nord et de la Méditerranée Ouest. Si actuellement 98% des marchandises passent par les ports, le pavillon marocain n'assure actuellement même pas 3%. Alors qu'on était, il y a quelques années, on est arrivé à 25%. Le coût du transport maritime est de 22 milliards de dirhams par an. Alors, le pavillon marocain participe avec quelques navires passagers. Mais dans le fret, il n'y a pratiquement plus rien, sauf des trafics de camions. Quand on avait Roro pour assurer la sécurité de traverser le Détroit, on a fait un lien sur le port de Cadix. La marée marchande qui a toujours été sous la couverture d'autres ministères et le dernier million de la chaîne. Et on a eu 3 ans, presque 3 ans, sans direction de la marée marchande. Ce qui a encore compliqué nos problèmes, notamment sur la sécurité des navires et sur les retards d'exécution, des recommandations, sur les lois internationales qui sont en vigueur. Chaque année, on voit une loi nouvelle. Donc, on a beaucoup de retard et ça aussi, ça a compliqué l'affaire du transport maritime. En ce qui concerne uniquement l'IMTC, on a continué de la crise, on a reporté les réparations. Et puis, à un moment, il fallait tout réparer. Donc, ce qui fait, en l'année 2012, on a dépensé une fortune pour remettre les navires à niveau, ce qui a eu un impact sur tout le reste et qui a abouti à un manque de cash flow de notre compagnie que les banques ne suivent pas comme avant. Plusieurs tentatives ont été faites auprès du gouvernement, notamment auprès des ministres du Transport. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, ils ont désigné une société pour faire, dans le cadre de la stratégie du transport maritime, pour faire une étude qui doit sortir jusqu'au mois de septembre, que nous trouvons un peu trop tard. Parce que septembre, ils prévoient septembre, mais à condition qu'ils arrivent à présenter ce rapport. Et puis, ce rapport va être encore au ministère, discuté au Parlement. Et nous ne sommes pas tellement optimistes au résultat de ce rapport. Parce qu'il y a eu, avant, trois études qui ont été faites. Et aucun n'a abouti à quelque chose. Et on n'a obtenu aucun résultat. Ne serait-ce que pour la retenue à la source qui est de 10% et qui nous désavantage, quand on va sur le marché, on est déjà 10% plus cher que n'importe quelle armature. Alors, ce qui fait, on n'arrive pas à participer dans les transports de vrac par des affrêtements, notamment le charbon, le blé, le sucre, les phosphates, etc. Donc, actuellement, la situation est un peu bloquée. Nous avons fait des contacts la semaine dernière avec le ministre et le Premier ministre. Nous espérons aboutir à quelque chose. Les crédits à l'étranger pour les pièces de rechange, pour les sources, où on avait un délai d'un mois, trois mois, aujourd'hui, c'est au départ. Même les experts qu'on appelle de l'extranger, par nécessité, demandent un paiement avant de quitter leur bureau. Il faut que l'argent soit dans leur compte. La même chose pour les assurances. La même chose pour les clubs. Disons la même chose pour l'ensemble des prestations qu'on ne pourrait pas faire ici et dont on fait appel à l'étranger. Par exemple, les sous, on avait des crédits. Les sous, c'est le pétrole. On avait des crédits à peu près de 120 millions de... 12 millions de dollars, soit l'équivalent de 120 millions de dirhams. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Chaque fois qu'on vous sert, il faut payer compte. Donc on arrive à une situation sociale, la peur difficile, à la veille de la campagne des immigrés. Autrement, si on n'est pas là, il n'y aura que des Espagnols. Il n'y aura plus aucun Marocain. Et les conséquences de cette affaire-là sont connues. C'est l'augmentation des prix immédiatement, tel que c'est arrivé dans les VRAC, où l'État n'a aucun contrôle. Les années passées, on faisait des réunions au niveau ministériel et au niveau commission nationale, chargé des immigrés, et on nous demande des réductions qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, les prix sont fixés ailleurs et on n'a plus aucun contrôle. Donc c'est une situation urgence. Et si jamais il y a un blocage, ne serait-ce que de quelques jours à Desiraces, ça va être un désastre pour le Maroc. Il n'y aura plus d'issues pour le transport des camions en frigo, pour le transport des agri-imprimeurs sur l'Europe, parce qu'il n'y a aucune issue. Les containers en frigo, il n'y en a pas beaucoup au Maroc. Nous avons fait des investissements très importants, d'environ 36 millions de dollars, 30 millions pour le bateau, 6,5 millions pour les containers. Et avec la sécheresse de l'année dernière, plus le problème du climat cette année, on n'arrive pas à ramasser beaucoup de containers pour faire un voyage. Donc c'est le camion qui passe. Bien que cette ligne qu'on avait ouverte entre Port Ventre et le sud de la France a stabilisé les prix des camions, qui étaient de 4 600 euros par camion, qui sont tombés aujourd'hui à 3 100 euros. Et avec la crise en Europe, tous les coûts sont moins chers. Les États ont pris des mesures pour leur flotte, notamment les Espagnols, qui ont donné 50 millions d'euros à leur compagnie. sans parler de la construction navale. Ils arrivent à acheter des bateaux neufs par des crédits, un peu... des crédits qui rentrent pratiquement dans le domaine d'une aide directe. Ce que nous n'avons pas à voir ici aujourd'hui, pratiquement toute amieuse si le transport maritime est bloqué. Notre espoir est de se lancer dans le vrac dont nous croyons encore parce que les frais maritimes rentrent dans le cadre de la subvention de la caisse de compensation. Au lieu de payer la caisse de compensation, nous souhaitons que cet argent soit donné à des armateurs pour des investissements futurs et permettent ainsi une stabilisation des prix de tous les vracs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le charbon, le blé, le sucre, etc. Donc voilà un peu où on est à la situation. Des mesures qu'on a demandées au ministère à plusieurs reprises, jusqu'à présent, on n'a pas vu le jour. Et on nous dit, il faut attendre d'abord cette étude sur la stratégie de transport maritime qui est effectuée par un cabinet espagnol et après on verra qu'est-ce que le gouvernement va décider. Autrement, ça va être très dur pour le parvient marocain de survivre. Donc on est passé de 660 000 tonnes de capacité de transport on est à 40 000 aujourd'hui au lieu de 6. Donc ça a été baissé par 15 fois. Donc il faudrait absolument, comme tous les pays, qu'il y ait des mesures qui sortent pour encourager le parvient marocain et développer l'emploi dans le transport maritime. Nous avons actuellement un institut supérieur des études maritimes ici qui est pratiquement en ambassadeur du pays puisqu'il y a dans le cadre de coopération il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans cet institut et cet institut, il ne faut pas l'oublier avec le parvient marocain, a permis aujourd'hui au Maroc d'avoir des pilotes, d'avoir des commandants de bord, d'avoir des chefs mécaniciens formés ici qui sont partis dans les hôtels. Autrement, il fallait faire appel à une main-d'oeuvre étrangère qui devient aujourd'hui aussi rare et coûteuse. Donc, voilà un peu la situation et nous espérons que le gouvernement qui est conscient mais doit passer à l'application. voilà.